Bonjour monsieur. Mathieu on vous a laissé il y a deux semaines sur cette défaite à Chansy contre Yonard, qui bouclait ce troisième bloc. Six points sur ce bloc, sur le plan comptable ça reste une déception forcément. Oui on s'était fixé à peu près de dix points. Je pense qu'on a eu l'opportunité pour les prendre. Contre Yon on n'a pas été trop en mesure de prendre des points mais à Romand et à Bézi on aurait fait beaucoup mieux je pense. On voit qu'on n'est pas très loin, même qu'on n'est pas les super matchs on n'est pas très loin donc on va essayer de positiver et puis c'est le premier bloc qu'on ratait un petit peu comptablement donc on va essayer de repartir. Il y a deux déplacements qui s'enchaînent sur trois matchs donc on va essayer de prendre des points à l'extérieur encore comme on fait chaque fois pour le moment et puis essayer de repartir un peu de l'avant. Quand je l'avais vu il y a un mois c'était presque euphorique, il y a de très bons résultats mais toi tu restais très prudent quand même sur la suite à venir. On sait que tout est toujours très fragile dans le championnat. Ouais, je pense qu'il ne fallait pas s'emballer, il ne faut pas non plus dramatiser la situation. On est à notre place je pense et puis voilà on va essayer de recréer quelques surprises et puis revenir dans ces six premiers et puis voir ce qu'on peut faire pour essayer de s'approcher aux grosses écuries de ce pool. Vous vous déplacez à Vannes vendredi, c'est une équipe qui était demi-finaliste la saison dernière et qui a eu un début de championnat peut-être un peu compliqué mais qui revient bien. C'est surtout le 7 déplacements sur 12 matchs, c'est toujours compliqué d'aller à la ravine. Mais oui ils sont vaincus je crois depuis le début de la saison et là aussi ils ont quasiment été vaincus je crois donc c'est une très belle équipe. Nous on était partis avec Brive là-bas, on a eu beaucoup de mal aussi. Je pense que c'est un des états les plus sympas à jouer aussi donc voilà on va essayer de prendre du plaisir. On n'a pas énormément de pression non plus comptable donc on va essayer de reprendre un peu de plaisir parce que ça fait quelques matchs qu'on joue un peu moins bien. Donc essayer de reproposer un peu de jeu comme on avait fait en début de saison et puis voir ce que ça fait comptablement mais on va essayer de reprendre du plaisir et puis essayer d'avancer un peu au niveau des points parce qu'on est un peu stagné pendant un mois. Mathieu à quoi vous attribuez cette baisse de forme ? Est-ce que c'est tout simplement l'avis d'une équipe, d'un championnat ou est-ce qu'il y a des vrais facteurs explicatifs de cette ? Sur le premier bloc je pense qu'on a eu tout pour nous. À 9h on ne m'irrit peut-être pas de gagner mais on prend le premier bonus offensif. On pourrait nous essayer à 0 passes. Là par exemple contre Romain je pense qu'on doit gagner et puis on ne gagne pas donc c'est pour ça. Donc il ne faut pas non plus se mettre au fond du saut mais essayer de recréer un peu cette chance. En proposant plus de jeux je pense qu'on va pouvoir recréer un peu l'opportunité qu'on a eue sur un début de saison. Tu dis recréer plus de jeux, on vous a vu beaucoup usé du jeu au pied avec Doriane et toi notamment sur les derniers matchs surtout compte tenu des conditions. Il y a un moyen quand même même si on sait qu'il risque de pleuvoir, que c'est l'automne, c'est l'hiver, de produire plus ? Ben ouais je pense que c'est en synthétique ou en hybride là-bas donc on va essayer de proposer un plus de jeu, on va essayer de moins jouer au pied en effet. Donc je ne sais pas si c'est un choix des coachs ou pas mais en tout cas ils nous ont proposé comme ça cette semaine de plus remettre la main sur le ballon comme on faisait en début de saison. On verra bien si ça marche ou pas mais au moins reprendre un peu de plaisir et retrouver un peu cet enthousiasme qu'on avait durant les deux premiers mois. C'est une surface de jeu qui a plutôt tendance à boucler Mathieu, et qu'est-ce que ça change ? Il n'y a pas de boue, tout ce qui est passe techniquement c'est plus simple, ça va plus vite au niveau des passes et des appuis aussi. C'est-à-dire que nous, les trois quarts, quand il y a un peu de boue jusqu'à la cheville, c'est compliqué de faire des trois appuis, des passes aussi plus rapidement donc ça favorise. Ça nous avait coûté cher à Valence notamment ? Tout à fait, il faut s'adapter mais c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à s'adapter. Mais non non ça favorise le jeu, le jeu de trois quarts donc nous ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris trop de plaisir derrière, on va essayer d'en reprendre ce week-end. Une petite personne, tu avais vu sortir du terrain en trouillot, c'était quoi ? Non non, j'ai pris une béquille, pendant une semaine j'avais mal, rien de plus. Le nez ? Le nez est toujours cassé mais bon. On va voir, je le refais mal en début de semaine mais je crois que ça va, on va en faire avec. Pas de masque au programme, pas de zoro-médéral. Pas moi, pas de zoro-médéral. C'est bon ? Merci Mathieu. A une soirée messieurs. Merci.